Quand il ne joue pas au rugby, c'est dans son poulailler que Rory Cocotte, le bien nommé, aime passer son temps. Arrivé en 2011 dans le Tarn, le robuste domine Mélévi seul avec ses poules, ses canards et son chien. Des animaux qui lui rappellent son Afrique du Sud natale et son enfance à la ferme. Un bon moyen de garder le moral après des débuts difficiles avec Castre. J'ai beaucoup appris de ma première partie de saison. Je sais désormais ce que l'on attend de moi, je sais ce que je dois faire pour être au haut niveau à chaque match. Depuis le début de saison, Cocotte impressionne. La révélation, c'est lui. Avec 196 points inscrits, il est le meilleur marqueur du top 14, juste devant un certain Johnny Wilkinson. Dans les stades de l'Hexagone, on s'amuse beaucoup de son nom, mais à la fin des matchs, c'est souvent lui qui termine le sourire aux lèvres. Je ne sors pas trop au-dessus. Les supporters adverses s'en chargent. Qu'est-ce qu'ils font ? On entend chanter la poule de temps en temps, pendant qu'il bute ou des trucs comme ça. Il rigole à lui quand il l'a mis après. Avec ses performances, Cocotte aspire à changer d'air. Il pourrait retourner en Afrique du Sud pour réaliser l'un de ses rêves, porter un jour le maillot des Springboks.